Générique Les Outre-mer arrivent par nuance dans les programmes de la primaire. Dans le dégradé, commençons par Jean-François Copé. Sur les Outre-mer, c'est pour l'instant la page blanche. Son projet, c'est 15 ordonnances pour réformer vite et bien pas une sur les Outre-mer. Mais peut-être a-t-il besoin d'un déclic, comme Jean-Frédéric Poisson, le représentant du parti chrétien démocrate. Les Outre-mer, ça ne l'inspirait pas plus que cela. Pas une ligne dans son programme. Jusqu'au jour où il posa le pied pour la première fois aux Antilles. Et là, la lumière fut. La France a besoin de ces territoires d'Outre-mer pour rayonner, pour assurer aussi sa présence culturelle, diplomatique, de défense. Elle a besoin d'une ambition sur ces territoires. Allons maintenant faire un tour du côté de Nicolas Sarkozy. Pas du côté de son site internet, nous ne trouverons rien. Mais dans la presse, au début du mois, il a accordé une interview à un quotidien régional dans laquelle il s'expliquait sur ses propos polémiques sur nos ancêtres les Gaulois. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Mais il ne fait pas que s'expliquer. Il y trace les grandes lignes de ce qu'il entend faire sur la sécurité, la continuité territoriale et le développement économique. Il promet de ramener le chômage Outre-mer au niveau de celui de l'Hexagone, avant la fin de son mandat, grâce à une révolution économique. Les mensonges et les fariboles, on les a entendus. Moi, je suis, au fond, un paysan sartois. Et c'est avec cette franchise du paysan sartois que je viens devant les électeurs. François Fillon lui consacre deux petites pages aux Outre-mer. Car il estime qu'il n'y a qu'une seule France. Il tient quand même compte des spécificités de ces territoires situés au-delà des mers. Il propose de baisser les charges sociales et fiscales. Mais un bon paysan sartois, c'est dans son chapitre agriculture qu'on retrouve des mesures spécifiques et très précises pour les collectivités d'Outre-mer. Les problèmes, il faut y aller tout de suite. Il faut les aborder tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait qu'empirer le problème. Le programme de Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour les Outre-mer, il est tout chaud. Il vient de sortir. 13 pages, deux axes. L'emploi, grâce à des baisses massives de charges sociales et fiscales, et une nouvelle ambition écologique. Cette jeune chercheuse de 25 ans qui essaye d'inventer à La Réunion des thérapies contre le cancer à partir de plantes médicinales qui n'existent qu'à La Réunion. J'aime cette chercheuse. Le très studieux Bruno Le Maire et son programme présidentiel de plus de 1000 pages consacrent 16 pages et 5 fiches thématiques aux spécificités des Outre-mer. Ses deux premières priorités sont la sécurité et le soutien de l'économie et de l'emploi. Et c'est dans un département d'Outre-mer qu'il expérimenterait sa taxation forfaitaire unique de 8 à 10 %, un impôt qui remplacerait la TVA, l'impôt sur les sociétés et même l'impôt sur le revenu. Si Dieu a déjà décidé pour moi, je vous invite à ne pas attendre simplement le décret de la Providence. Donc mobilisez-vous pour les privés. Du côté d'Alain Juppé, ah, il a une nouvelle affiche de campagne. Son programme, un livret de 37 pages. Un programme dans le programme dans lequel il aborde la santé, l'école, la coopération régionale et bien sûr l'économie, la sécurité et l'immigration illégale. Il propose d'ailleurs d'expérimenter Outre-mer la réforme du droit du sol. Un dégradé auquel chaque candidat apporte donc sa touche particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada